... Le groupe que vous représentez est par nature un groupe concerné au premier chef, tant par la transition énergétique que la transition numérique. Vous êtes en plus en pointe en matière d'innovation, de recherche et de développement. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre regard, de votre façon d'aborder au sein du groupe Michelin cette transition énergétique avant tout ? D'abord sur la transition énergétique, vous avez raison, on est en plein dedans et le groupe Michelin y est depuis des années et des années. On a été plutôt précurseur dans ce domaine, vous le savez. Depuis le début des années 90, nous cessons de plaider pour non seulement les économies d'énergie, mais en même temps une mobilité durable, c'est-à-dire environnementale et efficiente sur le plan énergie. Donc nous n'avons pas arrêté. Et aujourd'hui, comme le thème est devenu totalement d'actualité, Michelin est très à l'aise dans ce débat. La transition énergétique, c'est pour Michelin l'entreprise elle-même. Chaque fois que nous avons des usines dans des endroits où l'énergie locale peut être utilisée intelligemment, nous le faisons. En Auvergne, nous travaillons sur la géothermie, vous le savez. En Écosse, on a des éoliennes à côté de nos usines parce que ça fait du sens là-bas. Au puits, nous avons une usine dont le toit est couvert de plaques solaires pour pouvoir générer de l'énergie. Donc vous voyez, partout. De même que cette question de la transition énergétique est fondamentale pour Michelin à cause des ressources naturelles dont le groupe a besoin pour les 30, 40, 50 ans qui viennent. Vous le savez, nous travaillons beaucoup en ce moment sur des problèmes de recherche en utilisant les techniques de la biotechnologie qui nous permettent d'imaginer des nouvelles ressources venant de la biomasse ou de la partie, je dirais, biotechnique qui font que dans l'avenir, nous pouvons diversifier nos sources de matière afin de ne pas dépendre complètement des énergies fossiles puisque le sujet est au cœur des débats sur la transition énergétique. Donc nous sommes terriblement impliqués dans ce domaine-là et notamment au niveau de l'innovation et de la recherche. Voilà. Et puis vous le savez, on s'occupe de cela pour Michelin, mais on s'occupe de cela pour nos clients et pour, je dirais, le bien-être de l'humanité. Parce qu'on va dire les choses simplement, nos pneus que nous fabriquons, nous les faisons depuis des générations avec en tête l'idée qu'ils soient de plus en plus proches de l'environnement et qu'ils facilitent l'efficience énergétique. C'est-à-dire que depuis 4 ou 5 générations de pneumatiques, nous apportons régulièrement des produits qui permettent des consommations moindres et par conséquent des émissions de gaz à effet de serre moindres. Et c'est extraordinairement fort. La recherche de Michelin, c'est 6 000 personnes dans le monde. Ce sont des budgets considérables qui sont orientés vers ça parce que c'est la raison d'être du groupe Michelin. Donc nos clients, comme nous, sont au cœur de cette transition énergétique que nous accompagnons et que parfois nous promouvons en avance. Alors il est un sujet qui va également concerner, j'allais dire, le monde, et puis plus particulièrement l'économie pour les années à venir, qui est aussi la transition numérique, la prise en compte effectivement de ces nouvelles technologies qui permettent au sein d'une usine, au sein de des bureaux, au sein d'une population, même d'accéder à de l'information, d'accélérer les processus. Comment le groupe Michelin également est-il impliqué ? Est-ce que c'est pour vous l'objet d'une réfection, l'objet d'un travail au sein de chez Michelin ? Oui, il est très impliqué, pour une raison simple, c'est que je souhaite avec mon équipe que Michelin ne subisse pas cette révolution digitale, mais puisse la dominer et la maîtriser. Parce que derrière la notion de révolution digitale, il y a énormément de choses que tout le monde ne maîtrise pas parfaitement. Ce que je sais, c'est que le groupe ne peut pas se permettre d'être en retard d'un train dans ce domaine et que tous les exemples que nous donnons aujourd'hui montrent que Michelin est en train précisément de dominer l'outil pour pouvoir promouvoir encore mieux ces produits et l'accès aux clients. Je vais vous donner un exemple. Le groupe Michelin, bien sûr, produit des pneumatiques, chacun le sait, mais depuis son origine, produit des services autour de ces pneumatiques. Et l'entreprise Michelin est une vraie entreprise de produits et de services. Dans la question des services aux flottes, aux clients en général, quels qu'ils soient, l'automobiliste, les flottes de camions, les flottes d'avions, etc., dans les mines, nous apportons des services. L'outil digital est en train, en fait, de révolutionner ces services et, de notre point de vue, nous faciliter la tâche, pour autant qu'on en domine la substance. Et voyez-vous, lorsque le groupe a fait une acquisition au début de l'année, c'était une acquisition d'une entreprise qui était totalement dans le numérique et qui est en fait une entreprise de services aux flottes. Eh bien, imaginez-vous que, pour nous, c'est totalement complémentaire de notre activité et ça permet d'accélérer notre déploiement dans les services dans le monde. Voilà, je prends ces exemples pour vous dire que nous sommes extraordinairement attentifs à ne pas nous laisser dépasser par les événements. Et quand, dans le domaine du numérique et en particulier dans les services, je crois que nous sommes en avance. C'est une bonne nouvelle.